Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Donc, de préserver les forêts anciennes, de préserver les berges de la rivière du Chêne, de protéger le territoire de l'habitat de la tortue des bois. En même temps, de protéger la rivière, on protège les espèces en péril, on protège la biodiversité. Donc, c'était vraiment de faire le projet le plus commun possible pour que tout le monde y voit, y trouve son compte puis que ça soit pas une contrainte pour personne, mais qu'en même temps, on réussisse à protéger des territoires qui sont vraiment d'un intérêt écologique intéressant. Ils n'ont pas fait aucune interférence vis-à-vis ceux qui ont des... Les cabanes à sucre. À sucre. La chasse est encore permise. On a essayé de faire tous des compromis partout pour pouvoir vivre ensemble. Et c'est ça qu'il faut. Faut pas exagérer. Ce projet avance lentement. À l'été 2022, le gouvernement a annoncé une intention de mise en réserve de la forêt de l'Aude-Binière en vue de la création d'une aire protégée, mais rien n'est encore acquis. Une des critiques qu'on entend en lien avec les aires protégées et de la part de gens qui militent pour en créer, c'est ça fait des années qu'on travaille sur un projet, on essaye tout ce qu'on peut, ça avance pas. Pourquoi c'est aussi long de créer des aires protégées? Bien, c'est certain qu'il y a beaucoup d'intérêts à concilier, notamment dans le sud du Québec, que ça soit en terre privée ou on travaille beaucoup avec nos partenaires locaux, régionaux, les communautés autochtones, les autres ministères. Donc, il y a vraiment beaucoup d'intérêts à concilier. Avant, il y avait ce qu'on appelait des aires protégées projetées, en terre publique plus précisément, qui prenaient du temps à mettre en place pour ensuite avoir le statut permanent. Maintenant, on a des façons de faire qu'on appelle territoires mis en réserve qui nous permettent de protéger un territoire assez rapidement, puis après ça, faire toutes les démarches pour rendre le territoire permanent. Et donc, la mise en réserve, c'est un peu, on pose tout pour l'instant et on continue les travaux. Finalement, c'est un peu le transformer en aires protégées pendant qu'on fait le travail, est-ce que je comprends bien? C'est un peu ça, oui. T'as eu la dernière vague d'annonces de création d'aires protégées, il y a quand même plusieurs projets qui ont été laissés sur la table. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ces projets soient repris? Est-ce que s'ils ne sont pas annoncés, ça veut dire qu'on les met à la poubelle? En fait, c'est ça, en 2020, il y a eu beaucoup d'annonces, il y a eu beaucoup de créations d'aires protégées. Depuis ce temps-là, on en a fait d'autres. Cet été, il y a 11 territoires qui ont été mis en réserve dans certaines régions comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean ou l'Abitibi-Miscamingue. Puis on a ajouté environ le 730 km² avec ces aires protégées-là. Puis en même temps, il y a eu une annonce d'intention du gouvernement. C'est 11 nouveaux territoires qui ont l'intention de mettre en réserve aussi, qui faisaient partie des territoires qui n'avaient pas été retenus en 2020. Donc, puis les restes, il en reste environ une soixantaine. C'est encore une banque qu'on a au ministère, qu'on travaille encore avec nos partenaires-là. Donc non, ce ne sont pas des territoires qui ont été mis à la poubelle. Louis-Gilles Franqueur est journaliste en environnement. Dans son essai La caution verte, il se demande si l'État québécois est suffisamment engagé dans la défense de la nature qui nous entoure. On n'exige pas au Québec de compensation pour les projets qui détruisent la forêt ou les écosystèmes. Par exemple, on a évolué un peu, on a dit, les milieux humides, on va avoir une loi qui protège les milieux humides. Mais dès que la loi est adoptée, puis que les entreprises et les promoteurs ont commencé à japper un peu, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le gouvernement dit, «Bois-Bella, au lieu de recréer des milieux humides en compensation de ceux qui ont été détruits, faites donc un don au gouvernement en argent, vous faites un barème, vous nous envoyez de l'argent, puis ça va tenir lieu de compensation. » Mais depuis que le fonds en question est garni par les interventions de toutes sortes de promoteurs, miniers et autres, dans les milieux humides, le gouvernement a pratiquement pas pris d'argent dans ce fonds-là pour recréer ou protéger d'autres milieux humides. Donc, on a continué, malgré la loi, d'avoir des pertes nettes. Au moins, on a une loi, théoriquement, qui protège les milieux humides. Mais d'un autre côté, il n'y a rien pour la grande faune. Je vous donne un exemple. Si vous détruisez un pan de forêt où il y avait, mettons, de la grande faune, des loups, des ours ou des orignaux, par exemple, vous allez installer une mine dans un large périmètre ou un site d'enfouissement, vous allez vous ramasser avec quoi? Des perdries puis des lièvres. Mais la grande faune ne sera plus là à cause de l'activité humaine. Si elle est durable, ça va être encore plus permanent comme impact. Ce sont des atteintes. On détruit des écosystèmes, mais parfois de façon permanente, parce que si vous sortez la grande faune d'un périmètre forestier, vous venez de modifier cet écosystème forestier dans sa nature la plus profonde. Et ça, il n'y a aucune compensation pour ça. On est, je dirais, 50, 75 ans en arrière dans notre vision de ce qui devrait être le capital forestier. Puis si on l'administrait comme il faut, on demanderait des compensations pour les atteintes qui sont portées là-dessus. Mais ces dimensions-là ne sont même pas dans le débat public. Le caribou forestier fait partie de cette grande faune dont l'habitat est menacé. Au nord de Baie-Comeau, les Inuits de Pessamite se battent pour sauver le territoire de cet animal qu'ils vénèrent. Le caribou forestier fait partie de cette grande faune d'un périmètre d'un périmètre d'un périmètre d'un périmètre d'un périmètre d'un périmètre. C'est lui qui nous donnait à manger, c'est lui qui nous habillait, c'est lui qui nous réchauffait l'hiver. Lorsque le caribou marche, il va marcher la tête basse. Lorsqu'il a envie de courir, il va se lever à la tête. Là, il va partir au galop. S'il a dans son esprit, il va s'offrir aux chasseurs, il va pas courir. Alors le caribou va se sacrifier pour nourrir tout un clan. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, le caribou nous demande de le protéger. Le projet d'art protégé des Inus de Pessamite, situé autour du réservoir Pip-Mouakan, couvrirait une superficie de 2761 kilomètres carrés et chevaucherait la limite entre le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord. Il s'agit d'une petite parcelle du Nitacinan, le territoire ancestral Innu. On entend parler des aires protégées d'initiatives autochtones. D'où ça vient, ça? Récemment, en 2021, il y a eu une modification dans notre loi, la Loi sur la conservation du patrimoine naturel. On y a ajouté deux nouveaux statuts. L'art protégé d'utilisation durable et l'art protégé d'initiatives autochtones. On le voyait qu'il y avait des demandes des communautés autochtones pour avoir des territoires, des aires protégées, dans lesquels ils pouvaient s'investir. Donc, c'est des statuts qu'on a ajoutés qui sont présentement en cours de développement avec nos partenaires. Éric Canapé et Adélard Benjamin, du conseil des Innu de Pessamite, militent activement pour la conservation de ce territoire. Là, on s'en va vers l'intérieur des terres. Vous travaillez pour établir une aire protégée. Pouvez-vous m'expliquer comment est-ce que ça a commencé, tout ce projet-là? En fait, ça fait plusieurs années que la communauté de Pessamite essaie de protéger le caribou parce que le caribou, c'est une espèce menacée, espèce en péril. La communauté a décidé il y a plusieurs années d'arrêter de le chasser parce qu'on voyait que dans le territoire, il y en avait de moins en moins. Puis à ce moment-là, il y avait déjà des coupes forestières pas mal aussi. Puis il est important, à travers le temps, de sauvegarder des parties de forêts intactes, vierges. Parce que si on détruit tout, puis qu'on attende pour que ça se renouvelle, bien, on va être trop tard. Puis ça, il faut garder des espaces vraiment intacts de toute industrie. Pour vous, il y a vraiment un lien direct entre la création d'une aire protégée et la préservation de votre culture? Oui, absolument. C'est très important. En fait, tout ce que les Autochtones, les Innos veulent, quand on parle de protection de territoire, bien, on veut se protéger, on veut protéger notre culture, on veut protéger notre langue. On veut pas disparaître, là. C'est ce qu'on demande, qu'on nous prenne au sérieux, qu'on soit présents dans le développement de la société puis tout. C'est ça qu'on veut. Les enfants des Québécois, les enfants des Innos, bien, je pense qu'ils souhaitent avoir un environnement, un territoire qui va être favorable, là, dans le futur pour eux autres. Parce que ce qu'on entend parler, c'est... c'est inquiétant, là, tu sais. Je pense qu'avec les changements climatiques qui s'en viennent assez rapidement, là, on est vraiment dedans puis... Si on fait rien, bien, on s'en va à notre perte. C'est là-dedans que les Innos veulent participer, apporter leur vision de comment faire, de pas complètement arrêter l'économie. Non, c'est pas ça, mais changer les choses, les façons de faire. Marie-Ève Roy est biologiste à l'Université du Québec en Outaouais. Elle travaille depuis plus de 15 ans à comprendre l'impact de l'aménagement forestier sur la biodiversité. Vous avez beaucoup travaillé sur la création d'aires protégées. Qu'est-ce que c'est le processus qui mène à décider qu'un endroit, on va le protéger ou qu'un autre lieu le mérite moins, disons? Bien, premièrement, c'est plus le fait qu'il y a des endroits où c'est exceptionnellement rare. Par exemple, il reste presque plus de forêts qui n'ont jamais été aménagées par l'homme. Et dans ce type d'habitat-là, par exemple, on va retrouver des plantes, des animaux vraiment uniques, là, qui sont souvent des espèces. Ça peut être aussi des regroupements d'arbres qui sont très, très rares, donc on retrouve rarement telle et telle espèce ensemble. Il y a aussi qu'on veut qu'il y ait des airs protégés un peu partout pour que tous les domaines, tous les types de forêts soient représentés. Donc là, toutes ces plantes ici, on pourrait un peu les négliger, mais finalement, elles sont super importantes aussi pour les érables. Elles sont importantes pour les érables, mais elles sont aussi importantes dans l'évolution. OK. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, je peux te raconter une histoire, par exemple, avec ces plantes-là. Ça, c'est des bébés sapins. Non, ça, c'est pas des bébés sapins, mais on pourrait croire ça. Ce sont des lycopodes. OK. Et ces plantes-là, elles étaient là bien avant l'arrivée de tous les autres arbres, les érables et tout. C'était les primitifs. OK. C'était des arbres, en fait, les lycopodes, qui avaient 20 mètres de haut. Et ils étaient là à l'époque où il y avait beaucoup, beaucoup de CO2 dans l'atmosphère, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Donc, ces plantes-là, elles étaient adaptées à un climat avec beaucoup de CO2, presque pas d'oxygène. Et c'est grâce à eux qu'ils ont emmagasiné le CO2 de l'air et ils ont libéré de l'oxygène, puis ça leur rendu les climats de plus en plus favorables. Aujourd'hui, ce sont des tout petites plantes qui ont survécu, dans le fond. Mais on sait jamais, dans un million d'années, est-ce que ce ne sera pas ces plantes-là qui vont revenir? Fait que de garder toute la diversité des plantes, ça nous permet de s'assurer un futur, qu'il y ait d'autres plantes qui... On ne sait jamais peut-être que cet astère-là va devenir un arbre. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans le futur. En protégeant nos forêts, on protège également des végétaux, dont le potentiel pourrait se révéler dans le futur. Plus que jamais, la biodiversité des territoires est un enjeu important. Quand on réfléchit à la façon dont on va pouvoir exploiter la forêt, les secteurs à protéger, tout ça, est-ce qu'on tient en compte seulement les arbres, les plantes ou est-ce qu'on intègre aussi les autres éléments de la biodiversité? C'était ça, la promesse du nouveau régime forestier. Qu'on ait passé d'une loi sur les forêts à une loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. C'est-à-dire que le ministère, à partir de 2013, devait gérer la forêt comme un écosystème dans son tout, avec l'ensemble des critères d'aménagement durable, c'est-à-dire la faune, la biodiversité, la qualité de l'eau, l'utilisation polyvalente, prise en compte des Autochtones. C'était la promesse. Ce qu'on voit trop souvent, c'est que ces autres valeurs-là sont gérées comme une contrainte, pas comme des valeurs. Donc, ah, ça amène une baisse de bois. Ah, ça coûte plus cher pour faire les routes. Ah, on peut couper moins. Donc, on a le droit de se plaindre du ministère, de changer cette vision-là de gestion de contraintes. Et le forestier en chef nous fait la même chose. C'est-à-dire, chaque fois qu'on veut considérer une valeur, bien, on met le prix en termes de mètre cube de bois qu'on perd. Puis c'est un prix que la population du Québec est prête à payer, mais qu'on dirait que le ministère, lui, n'est pas prêt à payer. Pour des scientifiques comme André Pichette, co-responsable de la chaire de recherche sur les agents anticancéreux d'origine naturelle de l'Université du Québec à Chicoutimi, préserver la biodiversité est primordial. Car pour lui, la forêt boréale pourrait tout simplement révolutionner la pharmacologie moderne. Comment est-ce que vous faites pour déterminer telle plante, on va l'étudier telle autre plante? J'imagine que vous allez pas dans la forêt, puis vous lancez pas un dard, là, et vous étudiez la plante sur laquelle le dard tombe. Non, on travaille pas au hasard. Souvent, on va servir de bourrage, par exemple, sur la médecine traditionnelle, entre autres des Premières Nations ou des premiers colons, donc, qui ont quand même laissé un héritage au niveau du savoir des plantes. Ces gens-là, là, utilisaient les plantes pour se soulager de différents maux. Ça pourrait être, par exemple, des infections, tu sais, on voit même des allusions au cancer, des problèmes de peau, des problèmes d'allergie. Donc, on est capable de détecter, là, finalement, en regardant attentivement ces ouvrages-là, et puis de cibler nos plantes pour les développements qu'on veut faire. Donc, par exemple, au niveau antibactérien, c'est quand même assez simple. Il y a beaucoup de mentions, là, tu sais, par exemple, la guérison des plaies. Donc, des bourgeons qui étaient mis en poudre, qui étaient utilisés en cataplas pour favoriser la guérison des plaies. Donc, on peut penser à des composés antibactériens qui sont présents dans les bourgeons. Donc, c'est un peu comme ça qu'on se guide pour faire le choix des plantes. Quand on a l'extrait, donc, généralement, il faut carrément aller identifier les molécules qui sont responsables de l'activité de l'extrait. Et pour ça, bien, il faut débuter des étapes de purification. Donc, ici, vous avez une colonne de chromatographie. Donc, ça, ça nous permet vraiment de séparer grossièrement les différentes composantes de l'extrait et de recueillir l'ensemble de l'extrait en différentes fractions. Et chacune de ces fractions-là, on va les retester, là, par exemple, pour l'activité qu'on avait observée au départ pour l'extrait. Et on va trouver la réponse que, par exemple, c'est cette fraction-là ici qui contient la molécule qui est active. Moi, si je me promène en forêt, est-ce qu'il y a des arbres ou des plantes que je vais croiser qui vous ont déjà été utiles, sur lesquelles vous travaillez? Oui, oui, il y en a de nombreuses. On pourrait parler, par exemple, d'un anticancéreux qui vient de l'If du Canada, qui est utilisé en clinique. Donc, cet anticancéreux-là, qui s'appelle le pachytaxel ou la formulation s'appelle Taxol, là, est utilisé depuis, je dirais, plus de 20 ans. Donc, pour traiter le cancer du poumon et d'autres types de cancers, puis c'est l'agent de chimiothérapie le plus utilisé actuellement à travers le monde. Ça, c'est un exemple qui est bien connu, bien documenté. Nous, par exemple, on a décidé, basé sur les ouvrages des Premières Nations, de travailler avec les bourgeons de Papier-Beaumier. Il y avait carrément des usages antibactériens qui étaient faits, mais nous, notre travail, ça a été d'aller identifier les composés qui étaient responsables de cette activité-là. Ça, ça nous a conduit, là, vraiment à des très, très beaux travaux, là, qui ont conduit à l'identification d'une nouvelle classe de composants antibactériens qui fonctionnent très, très bien contre le Staphylococcus aureus, résistant à la méthicilline, le sable. Donc, on a fait beaucoup de belles découvertes à travailler avec le bourgeon de Papier-Beaumier. Je sais que vous travaillez avec le 4 temps, qui est une petite plante qui recouvre à peu près le Québec au complet, là. Qu'est-ce qui se cache dans le 4 temps? Bien, le 4 temps, en fait, c'est un produit qui a montré, là, vraiment des belles propriétés contre l'herpès de type 1, là, les feux sauvages. Donc, on a développé une formulation, entre autres, avec le docteur Lionel Ripolle du laboratoire. Donc, cette formulation-là a montré une belle efficacité dans une première phase clinique de type 1. Puis là, il y a une seconde phase clinique de type 2A qui va commencer sur peu, qui, elle, va permettre de comparer le produit, là, qui est un extrait d'une plante de la forêt boréale, à un produit qui est utilisé, là, qui s'appelle Abréva. Donc, potentiellement, d'ici quelques années, on pourrait se traiter avec, bon, ce qui était à l'origine, un 4 temps. Oui, carrément. Donc, c'est un extrait végétal qui va être formulé, puis qui va donner des... on espère des meilleurs résultats qu'Abréva. Quand vous allez vous promener dans la forêt, là, moi, bon, je me promène, je vois des arbres, je vois des plantes. Vous, est-ce que vous voyez, finalement, une pharmacie? C'est certain qu'avec les années, là, je suis bien conscient, là, que les plantes renferment beaucoup de principes actifs, là, qui peuvent être utilisés puis développés. Assez souvent, je suis étonné, là, on regarde une plante puis on se rend compte qu'il y a zéro publication qui a été faite sur cette plante-là. Le contenu chimique est aucunement connu. Les activités ont jamais été regardées. Puis même des espèces, là, qui sont très utilisées, par exemple, l'épinette noire. Bien, l'épinette noire, oui, il y a quelques travaux là-dessus, mais les connaissances sont marginales quand on regarde toute l'utilisation qu'on fait de l'épinette noire. C'est dommage parce que je pense qu'on pourrait vraiment, là, augmenter notre chaîne de valeur en trouvant plusieurs applications pour la même espèce. Tu sais, l'épinette noire, par exemple, ça contient, l'écorce contient des composés antioxydants en quantité phénoménale. Et il pourrait se développer des choses juste à porter antioxydante à partir des écorces d'épinette noire. Alors là, on va aller regarder ici. Oh, c'est beau! Oh, mais ça a poussé! Ça a poussé, vraiment! Au-delà de la protection du territoire et de la biodiversité, il y a mille et une raisons de vouloir protéger la forêt. Oh, c'est merveilleux! C'est là qu'il faut... ça a une énergie extraordinaire. Il faut mettre son dos contre, comme ça, et sentir l'énergie entrer dans votre corps. Quand vous avez la chance d'y aller dans la forêt, là, comment est-ce que vous vous sentez? Il y a une communication que j'aime beaucoup. Je me sens revivre. Alors, il y a comme un lien profond que je peux même aller dire spirituel, sans trop exagérer, mais c'est vraiment... ça vous donne un élan qui est authentique en vous. Et ça, c'est... je suis nourrie, voilà, tout simplement. Franchement, j'aurais envie de vous applaudir. La forêt québécoise regorge d'écosystèmes uniques, mais il reste de nombreuses étapes à franchir pour les préserver tous. Nous sommes encore loin de l'objectif des Nations unies de protéger 30 % de notre territoire d'ici 2030. Malgré tout, les choses progressent. Partout dans la province, on voit les fruits des dialogues entre les citoyens, les industriels et le gouvernement. Il y a fort à parier que les prochaines années seront riches en développement. La bataille pour la forêt, ça se joue chaque jour près de chez vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501